et bien bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 12 de la Jeep de Tintin alors voici notre numéro 12 les pièces donc l'autre partie de notre châssis donc là on va venir assembler et avoir une petite idée quand même et bien de la taille de ce modèle donc notre pas à pas on va venir faire à peu près pareil sauf que là et bien chose sympa on va venir assembler le tout et puis donc voici notre résultat final voilà donc au niveau pièces c'est exactement les mêmes on va passer directement au montage donc hop on va venir zoomer un petit peu on vient prendre notre deuxième partie de châssis dans ce sens là pour repère ici on a deux trous qui se retrouvent donc vers la droite alors justement on va venir prendre notre pièce 12 f la pièce 12 f je pense que c'est celle ci et elle vient hop c'est placé toute seule tout à fait au bout donc on rentre le picot dans le trou ensuite on va venir ici prendre la pièce 12e que voici donc pareil on rentre les picots dans les deux trous donc ouais je me suis trompé la pièce 12e c'est celle qui a une petite encoche ici de toute manière on ne peut pas vraiment se tromper puisque les picots sont décentrés et si vous essayez de rentrer la mauvaise plaque au mauvais endroit ou dans le mauvais sens ça ne rentre pas du tout donc ensuite toujours sur l'étape une on va venir hop juste ici prendre notre pièce d donc là ça doit être celle ci et on vient la placer pareil voilà comme ceci ensuite hop on va venir entre les deux pattes ici nous avons deux trous pour notre pièce b voilà qui est fait alors sur l'étape 2 on vient positionner notre première partie de châssis et on va venir présenter la deuxième moitié donc là bas bien sûr il s'agit tout simplement de venir faire coïncider les longerons en face de la partie 12 voilà voilà qui est fait alors on va commencer écoutez vers la arrière juste ici on va mettre une vis mb3 donc voici qui est fait ensuite on va passer de ce côté là pareil on positionne notre pièce et de chaque côté de ce longeron on a deux vis mb3 aussi à mettre donc n'oubliez pas surtout 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 de tremper vos vis enfin le bout de la vis c'est pas la peine de mettre toute la vis non plus de la noyer la pauvre mais de mettre un petit peu d'huile sur le bout de la vis donc voici qui est fait et la dernière vis elle va venir donc juste 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 non ce qui s'agit de bien positionner voilà notre longeron et voilà au dessus ça se verra pas mais au dessus on a un trou pour une vis mb4 donc voici qui est fait et puis sur l'étape 3 donc dernier pièce à venir positionner donc cette fameuse pièce c'est que j'ai pris au début et on va venir juste ici la positionner et voici qui est fait donc voilà notre châssis il est prêt à venir réceptionner tous nos éléments donc voilà la taille à peu près ouais c'est ça fait une très très belle taille et je pense sincèrement que la fin de la collection on va avoir un objet magnifique voilà fin de cette vidéo il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos pensez à vous abonner à à liker commenter et quant à moi je vous dis ciao 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 ciao